Guts of a Virgin, c'est le premier album du groupe Painkiller, sorti en 91, avec un artwork en noir et blanc qui illustre parfaitement son titre. On a des morceaux de parfois 20 secondes, ultra efficaces et ultra violents, et ça c'est clairement une influence du grindcore comme on en parle dans la dernière vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse, mais on est en 91 là, donc faut bien comprendre qu'en fait les influences grindcore dont on parle, c'est des styles qui eux-mêmes sont récents, nouveaux et avant-gardistes. C'est-à-dire que tout début 90 à mélanger du Metal Extreme, qui a même pas 10 ans, avec du Punk Hardcore, c'est déjà une démarche de ouf. Il faut bien comprendre que John Zorn, il est là en mode, je vais prendre ça et le mélanger à des trucs ultra lents, avec des nappes de basses saturées, des trucs qui sont presque drones, et puis du saxophone free jazz bizarre, enfin bref, le mec est à l'avant-garde de l'avant-garde, faut bien le souligner quoi. Bref, c'est vraiment un mec au premier front des expérimentations musicales, et il l'a toujours été, bref, un grand monsieur encore une fois, faut prendre le temps de le dire. Tiens, en parlant d'expérimentation et d'avant-garde, il y a un petit projet de Zorn qui va nous intéresser, qui s'appelle Moonschild. Préparez vos oreilles. Moonschild, c'est un trio formé par John Zorn en 2005. Donc vous voyez, la chronologie avance, mais le mec continue de se satisfaire de mélanges bizarres qu'il peut toujours trouver à faire. Donc le truc marrant avec Moonschild, c'est qu'on est sur un trio où il n'y a pas John Zorn. Là, il a totalement pris le rôle de directeur artistique, réalisation, etc. Il a choisi ses musiciens, et il chapote le tout de A à Z à côté. Bon, il va taper un petit solo de sax de temps en temps, on change pas une équipe qui gagne, mais bon, quand même. Bref, attendez, on a déjà parlé de Painkiller, donc on va parler de Moonschild dans la prochaine vidéo. A tout de suite. Merci. 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 Merci.